bonsoir mesdames et messieurs cette année est un peu particulière comme vous le voyez je me présente devant vous à travers cette vidéo aujourd'hui alors que d'habitude on a l'habitude de se rencontrer physiquement au sein de la salle des mariages et en général je fais en sorte de vous présenter le bilan de toute l'année des travaux des différentes choses qui ont été faites et activités sur la commune sur l'année 2020 pour cette année et répondre essentiellement à vos questions et aussi de vous parler des projets en cours par facilité je vais enlever mon masque ça sera plus facile pour voir les expressions du visage et après pour m'entendre aussi je vous le disais cette année bien particulière 2020 le protocole sanitaire nous oblige à pas pouvoir se rencontrer il est interdit de faire des réunions avec un certain nombre de personnes et entre autres dans les bâtiments dans les bâtiments publics le président de la république a imposé à demander à demander de continuer le service public c'est pour ça que l'ensemble des services de la mairie sont sont ouverts alors parfois avec certains aménagements mais dans tous les cas l'ensemble des services publics sont sont ouverts ce qui nous était demandé ce qui est tout à fait normal au moment où on demande l'ensemble des français de continuer à travailler pour avoir une activité économique donc aujourd'hui qui devait être la première soirée la première réunion publique une première réunion de quartier on le fait en vidéo je vais vous présenter ce diaporama ce diaporama comme d'habitude et cette année je disais mais exceptionnellement je vais démarrer non pas que sur les la présentation de l'infrastructure de travaux divers et variés mais de faire un point particulier sur cette sur cette crise du covid sur saint christophe les alès nous sommes début novembre nous sommes en novembre et à nouveau nous sommes repartis sur une période de confinement qui est un peu particulière puisqu'elle est différente de la première donc c'est pour ça que je vous fais un point tout d'abord sur cette crise du covid sur la commune de saint christophe les alès pour tous vous à rappeler ça a démarré entre autres symboliquement sur le 17 mars 2020 où a démarré la période du premier confinement qui s'est terminée le 11 mai de cette même de cette même année aujourd'hui à novembre nous avons attaqué depuis le début novembre une nouvelle période de confinement alors comment ça s'est traduit sur saint christophe qu'est ce qu'a fait la municipalité pour vous mais ça a été s'est passé par la distribution de masques et cela très rapidement puisque ça s'est fait avant avant le déconfinement sur la dernière semaine du du confinement un masque par par saint christophe a été distribué ce qui a représenté ni plus ni moins que plus de six mille masques distribués pendant une semaine et à cette occasion là je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont participé à cette distribution des masques et en l'occurrence et entre autres certains nombres d'agents municipaux certains nombres d'élus de la commune vous voyez c'était une vraie chale engin distribution de six mille masques sur cinq jours et cela en conservant la toute la sécurité ce que vous pouvez voir aussi les files d'attente qui étaient maîtrisées puisque le flux des cinq cristalins avait été divisé par par cinq pour les disposer sur les cinq jours de la semaine cette distribution des masques comme on le voit aussi dans toute sécurité au sein même de la maison pour tous on a choisi pour cela la salle la plus grande pour conserver la sécurité de nos concitoyens toujours sur le sur ce point sur les masques je tiens à signaler que dans les prochains jours les prochaines semaines dans le même esprit puisqu'on a demandé à chaque écolier d'avoir aussi des masques lorsqu'ils vont à l'école on a lancé une deuxième opération de distribution des masques auprès de auprès des écoliers de saint-guesson-exalès toujours sur cette crise de covid on voit aussi sur cet autre visuel que c'est ni plus ni moins que 12 bornes 12 bornes de distribution de gel hydroalcoolique sans contact qui ont été qui ont été achetés donc là entre autres on le voit c'était sur le marché dès qu'on a pu maintenir le marché du terroir du mardi maté on l'a réouvert lorsque les bâtiments municipaux étaient ouverts à la population on retrouvait entre autres encore aujourd'hui une borne sur la mairie des bornes sur la maison pour tous des bornes foyers sur tous les bâtiments publics lorsque c'était ouvert toujours sur cette crise de covid mais au moment du déconfinement là aussi l'ensemble des services publics ont réouvert en s'adaptant et donc la médiathèque aussi a réouvert progressivement et donc ça s'est fait alors sur la période de déconfinement j'appellerai numéro 1 et encore aujourd'hui maintenant sur notre confinement numéro 2 à travers ce dispositif de on l'appelle on apprend des mots tous les jours un clic and drive néanmoins cette année 2020 bien particulière les travaux habituels ont eu lieu donc sur le réseau routier mais par exemple un déplacement d'un stop pour donner plus de visibilité pour les personnes qui fréquentent le stop qui puisse voir s'ils traversent s'ils peuvent franchir ce stop en toute sécurité pouvoir avoir de la visibilité que ce soit à droite ou à gauche un autre dispositif toujours dans ce type d'aménagement c'est un peu de un peu de rénovation et de réfection de la voirie sur le chemin de févron donc là ça a été fait à différents endroits sur le chemin des vignes aussi d'autres travaux alors là on le trouve sur le chemin des vignes mais là aussi des demandes légitimes comme la grande majorité des demandes c'est la mise en place de coussins berlinois sur deux endroits différents si je continue à dérouler ces aménagements on est toujours sur le réseau routier un gros effort a été fait en 2020 sur la peinture sur de la signalétique au sol donc là vous pouvez le voir sur l'ensemble de la commune et on a privilégié les passages de piétons et des stops des stops décédés le passage tout ce type de marquage mais ça c'est un travail sans fin qui reste à faire en permanence et cette année un peu plus que d'habitude mais aussi il n'y a pas que le marquage au sol et souvent ça va de pair avec le marquage au sol c'est la signalétique pas mal de signalétique ont été modifiés ont été changés rénovés des anciens panneaux on en a rajouté à certains endroits là on le voit on illustre ceci sur la route de mont moirac avec des panneaux supplémentaires qui allaient être justifiés par des dispositifs qui ont été positionnés pas mal de panneaux supplémentaires aussi qui sont pas forcément illustrés dans les diaporamas mais sur la route départementale 325 lorsqu'on a eu à compléter et à finaliser le déplacement piéton vers le lycée prévers ça aussi on l'a on l'a fini sur l'année 2020 ce qui a nécessité la mise en place de bordures mais aussi de avec tout le signalétique qui va qui va avec des travaux assez conséquents c'est aussi voilà c'est un domaine un peu différent c'est pour le pluvial pour améliorer le pluvial et aussi la sécurité routière parce que ça là entre autres ça allait de pair sur un chantier sur le chemin de valesse et où on a recalibré le fossé et on abusé ce fossé là donc quand je disais sécurité pour la sécurité routière pour éviter que certaines voitures et tendances mais voilà aller fréquenter ce fossé là donc on voit tout d'abord le début des travaux avec ce recalibrage et on a profité aussi de l'occasion pour refaire une partie de du chemin de valesse toujours pareil sur la sécurité c'est la mise en place de dispositifs divers et variés des fois c'est une écluse mais là c'est par exemple c'est illustré par des coussins berlinois au niveau du chemin de vermeil on le voit sur la route de montmoirac aussi où il y avait des demandes assez anciennes sur l'ensemble de la route de montmoirac chaque fois que c'est des routes comme ça où il ya du transit c'est pour passer d'un endroit à un autre la typique mal là aussi c'est pour passer mais de la route de montez pour aller vers le centre-ville et on a du transit de plus en plus important et au delà d'une ombre c'est aussi la vitesse donc ce qui a justifié la mise en place à deux extrémités de la route de montmoirac on le voit sur un côté on est vers l'ancienne idole mais aussi sur l'autre sur l'autre extrémité voilà et là on voit sur les deux extrémités là ce coup ci on est plus proche de la route de de montez ce coup ci d'autres chantiers qui sont poursuivis cela il a été étalé sur une pratiquement sur toute l'année la rue de la libération mais la rue pour l'angevin sur de la rénovation sur le réseau d'eau potable réseau d'eau potable ici où il y avait des travaux à faire donc à l'époque avec un lien avec le syndicat de la veille et aujourd'hui qui a pris la suite avec l'area comme chaque année aussi vous aurez vous avez l'habitude il ya ces travaux je disais tout à l'heure sur la voirie mais on a aussi les travaux dans les bâtiments municipaux et c'est un entretien en permanence et une grande partie de ces travaux sur les bâtiments municipaux là aussi parce que c'est de beaucoup de bâtiments on va retrouver sans surprise sur sur les écoles c'est une nécessité pour nos enfants donc ça s'est traduit entre autres mais des rénovations à nouveau de tour de toiture sur les écoles là sur l'école joliot curie sur la maternelle entre autres et aussi un petit peu sur la primaire si d'autres travaux ont été réalisés sur marignac alors là ça rentre dans ce plan ce projet d'ensemble dont je vous parle depuis au moins trois ans la mise en place de volets roulants sur toute la façade ouest de marignac sur leur double en est sur la l'école élémentaire de marignac et c'est surtout la façade ouest de marignac ont été mis en place des volets sur le cadre de vie un chantier hautement symbolique c'est l'entrée officielle du parc du roré donc chacun avait vu pendant depuis des années l'état de cette porte auguste se dégrader étalé et abîmé s'altérer avec des tuiles qui tombaient c'était ça pouvait même en devenir dangereux donc là elle était rénové complètement donc toujours dans le parc du roré une quatrième cabane est mise en place un peu plus haute que les autres mais aussi vous allez découvrir allez en avant première je vous dis un scoop peut-être que vous avez vu le début des travaux c'est un rocher d'escalade on a aussi en tête mais puisque le ce parc est fréquenté plus en plus par des bouillistes pourquoi pas on pourrait voir si on peut aménager des petits un ou deux terrains de boule dans le coin pour les pour nos amis bouillistes dans le même secteur mais même si ça pas un lien direct ce qui a été fait à proximité de dès c'est qu'avant tout ça ça a été un lien avec le centre le centre aéré la rénovation du parking d'autres aménagements toujours sur le domaine public d'aménagements de place tout à l'heure c'était sur le centre aéré là on est sur la place de ange alvarez donc c'est où on va retrouver le marché du mardi matin cette place où on retrouve le monument aux morts au lieu les cérémonies sur la commune toujours dans ces aménagements d'aménagements de claustras sur l'ensemble de la commune là on voit une illustration sur le chemin des chaînes toujours dans ce cas de vie là aussi on en avait parlé régulièrement disant c'est un projet l'an dernier vous avez dit c'est un projet c'est le renouvellement des toilettes publiques donc que ça soit sur le parking mercier donc sur l'avenue générale de gaulle et après on va voir plus récemment sur notre notre endroit on a changé ces anciennes toilettes qui étaient à qui étaient fermures qui étaient faits en maçonnerie on les a démolies pour les mettre à la module de toilettes auto nettoyant au niveau de la commune de cet endroit là un peu de temps le les toilettes ont été changées le les pourtours ont été aussi changé avec ce cet aménagement minéral mais aussi une propriétaire privée a refait complètement la peinture de sa façade donc ça fait un ensemble dans tout ça sur cette année là et là voilà je vous disais un peu plus tard dans l'année récemment sur l'année 2020 mais comme le premier toilette fonctionnait très bien on est parti sur une deuxième deuxième toilette ce coup-ci sur l'avenue du château à côté de l'école joio curie et là on continue aussi sur le cas de vie avec la poursuite de ce travail sur l'amphithéâtre qui est sur la partie proche de la maison pour tous sur la petite partie à côté de l'air de jeu et là il ya un projet plus ambitieux qui intègre cet amphithéâtre mais ça sera de revoir complètement l'air de jeu dans son environnement des choses qui se poursuivent là aussi sont des projets de longue haleine c'est là la mise en place de la fibre optique au courant j'estime à 70 de l'ordre un peu plus de 70% de la commune qui est pourvu un réseau qu'est ce qui s'est déployé encore c'est aussi je le disais tout à l'heure à travers les bâtiments publics c'est le déploiement de l'éclairage led donc une illustration on en a quelques unes une illustration symbolique baisser à travers l'éclairage de la de la place du millénaire mais vous l'avez vu proche de chez vous j'imagine puisque ça c'est une grande partie maintenant de la commune qui est couverte c'est toute la la voirie communale qui a été couverte et qui se poursuit des travaux d'autres travaux qui se sont initiés en 2020 et toujours dans le cadre de vie c'est mais la rénovation ça en avait besoin ça en avait besoin parce que ça fait partie du patrimoine de la commune au même titre que je citais tout à l'heure la porte auguste ce sont les lavoirs mais là des gros travaux sont faits ce coup ci sur le lavoir de la route de mont moirac comme vous le voyez sur le sur les photos et c'est encore un cours sont de ses chantiers à la date où je fais cette cette réunion une partie de la toiture du la voir a été faite et vous voyez sur les photos du bâti aussi du la voir et continue à être à être refait complètement et là aussi de nombreux travaux j'imagine que vous avez eu un proche de chez vous au lieu tout à l'heure j'ai cité mais ça n'a pas été illustré c'est le cheminement vers prévers et c'est un travail en permanence c'est un travail qui est conséquent et qu'on ne peut pas illustrer tout en totalité pour terminer effectivement cette année un peu particulière comme je le disais tout à l'heure avec on n'est pas en présentiel je peux pas nous avoir face à moi et donc du coup ça ça va nous obliger mais à à à pas avoir ensemble cette cette phase de questions réponses qui est tout le temps très intéressante qui permet d'apporter chaque fois que possible des éléments de réponses sur le questionnement que vous avez et par contre je souhaiterais conclure là cette cette présentation cette année 2020 et dans ces conditions et dans ces circonstances bien particulières pour vous renouveler tout ce que je vous dis régulièrement de prendre soin de vous de respecter tous ces gestes barrières que l'on vous demande alors ça tout ça c'est pour à la fois pour pour vous même mais aussi pour vos proches je vous remercie